ouais shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorcier nous sommes à cette date aujourd'hui n'est ce pas de n'est ce pas du 27 je crois très bien 27 mercredi 27 juin 2018 vous êtes sur la chaîne des mystères voilà connectez vous connectez vous déjà c'était prévu c'était prévu d'abord pour 20 heures et après ça on a dû décaler n'est ce pas juste pour quelques minutes quelques heures juste pour un problème technique donc connectez vous parce que c'est c'est vraiment quelque chose de sérieux que nous allons partager si ce soit voilà béni des dieux de le champion arnold je tenais quand même à vous présenter mes invités de l'ami d'émission voilà c'est sérieux je vous présente monsieur il est un coup tout seulement entier je salue tout le monde je salue tout le monde tous les fidèles voilà du ministère très bien c'est monsieur il est futur responsable des 10.4 serges shalom voilà shalom voilà je salue tous les classonnets et classonnets du monde entier très bien voilà donc je suis à véronne je suis juste à véronne chez messieurs vernon autant pour moi oulala c'est vernon oula autant pour moi vernon chez messieurs et madame serge voilà voilà nous allons peut-être tout à l'heure de guster quelque chose je suis venu là m'inviter point dîner voilà je devais venir voilà donc j'ai eu le temps aujourd'hui passé leur visite donc j'en profite n'est ce pas pour faire l'émission ici chez eux très magnifique ils sont à vernon vernon je vous dis que c'est un beau coin très belle ville voilà une belle ville calme paisible voilà donc et c'est ici que nous allons faire l'émission je veux justement poser des questions ça fait pratiquement un mois je crois que le prophète que je suis est passé chez vous voilà est-ce qu'on peut juste avoir quelques minutes de témoignages oui maintenant on est très bien on est délivré on est très bien on est l'esprit un peu on est l'esprit plus libre plus joyeux enfin moi pour moi c'est plus joyeux tout est parti de ma tête voilà je me sens beaucoup mieux très bien alors pour moi j'ai retrouvé mon calme que j'avais avant vraiment j'ai c'était difficile c'était très difficile on va aller voir l'endroit où on a déturé la chose voilà donc cette maison a été consacrée voilà on va décommencer l'émission on va passer série témoignages voilà c'est ici ça ça c'est voilà c'est ici voilà voilà on avait mis l'huile voilà 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 et dieu s'est puissamment manifesté pleinement dans cette famille et ça une grande joie personnellement pour moi d'être ici à verron c'est une grande joie pour moi d'être ici à verron mais pourquoi ce nom là c'est verron c'est dans l'italie c'est verron c'est verron voilà donc je suis très heureux d'être avec vous avec eux plutôt et on aura l'occasion de ils disent dîner non on veut manger les soirs tout à l'heure on va manger mais à d'abord on va écouter la parole de dieu vous aurez l'occasion de savourer la parole de dieu qui est la nourriture de l'âme la vie dit que ne mangez pas seulement du pain l'homme ne vivra pas de pain aussi de la parole de dieu donc le thème est intéressant c'est un thème très puissant les sept obstacles de la prière les sept obstacles et quand vous aurez la révélation des sept obstacles vous allez comprendre pourquoi votre prière ne monte pas parce que généralement dieu dit invoque moi je te répondrai je t'annoncerai les grandes choses les choses cachées que tu ne connais pas je suis très heureux monsieur et madame lui a retrouvé la paix c'est ça est-ce que souvent il était dit chérie matin non non il ne m'a pas encore dit chérie mais il le fait maintenant devant le paix dimanche je lui ai demandé de me prendre une photo ici alors il était là il avait l'appareil après il dit une fleur dans une fleur ça faisait 9 ans qu'il n'a jamais entendu ça que j'ai jamais entendu voilà là qu'est-ce qu'il a dit une fleur dans une fleur oh là là mais ça s'acclame ça s'acclame une fleur dans une fleur ça mérite des bisous allez-y monsieur c'est votre épouse allez-y voilà 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 ils ont retrouvé la paix je vois il a lâché des poules voyez ils retrouvent la joie une fleur dans une fleur vraiment une fleur une fleur dans une fleur c'est simple c'est profond c'est très puissant ça m'a fait tressaille tout à l'heure tu es un amoureux tu es romantique en plus il faut être toujours romantique tous les matins vous voyez une fleur une fleur dans une fleur voyez ça faisait neuf ans c'est ça neuf ans que j'avais pas j'avais de troubles dans le foyer les sorciers sont venus chier le goigny le goigny 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 ici maintenant je retrouve la joie voici le combat que nous menons frère voici 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 la voici la joie que le seigneur produit dans les coeurs des gens au travail de notre ministère voici ce que dieu fait je suis très heureux que monsieur madame soit content j'espère que là bas si ça va bien on dit pas le nom mais comment dans la chambre il faut qu'elle se donne une bonne fleur encore il faut lui donner tout ce qu'elle veut voilà voilà donc c'est ça il n'y a pas de souci mais j'ai contrôlé ça tout à l'heure il faut qu'on met dans les sms pour dire ça va parce que là aussi c'est important qu'ils saillent mieux voilà parce que c'est pas ta petite soeur c'est ta fave prend soin d'elle le jour aura besoin de toi et mon frère il pouvait voilà donc c'est la chaîne des mystères sont très heureux nous sommes à vernon c'est ça c'est parce que je ne suis pas trompé vernon et nous sommes venus juste rendre visite messieurs il est on dit on des salue voilà c'est tout là c'est le monde entier qui salue mais ça il est le voici un homme aussi très sage car il m'a posé dans la tête il m'apporte beaucoup de conseils c'est un conseiller il est très sage voilà donc maxi ça c'est messieurs que dieu a introduit dans le ministre on devait le manger avec voilà nous sommes allés dans son village a été délivré je suis très heureux je suis très heureux voilà on dit les chiens à bois la caravane passe nous ça nous intéresse pas nous passons l'essentiel c'est d'aller sauver les gens je suis zen dans ma tête pour ceux qu'ils savent pas ça va bien dans la tête ça va très bien dans ma tête oulala je suis devenu je suis très sage vous savez un homme sage un homme sage il répond pas le silence il répond pas le silence un homme je suis jeune on m'appelle papa ça veut dire je dois avoir la sagesse je dois pas répondre aux provocations je dois continuer mon travail dieu m'a appelé à mater la sorcellerie voilà si un sorcier se présente devant moi il va me connaît il va connaît mon pouvoir de marichard tu peux parler derrière mais en face de moi tu vas rendre témoignage de l'onction qui est dans ma vie ah oui et ça j'ai l'onction donc je réponds pas aux provocations je continue ma mission je suis tranquille dans ma tête jésus crie et saigne c'est ça qui me réjouit le jour jésus va m'abandonner je vais dire ouf david dit ne m'arrache pas ton esprit saint et et ne m'arrache pas ton esprit saint vous comprenez ne te rétis pas de moi c'est quand dieu va se retirer de moi que je vais pleurer vous savez quand un homme sort de votre vie c'est que sa mission est terminée quand un homme décide est parti sa mission est terminée voilà on joue un rôle bien plus précis dans la vie des gens si tu es venu et que tu es parti ta mission est terminée on avait souhaité voulu qu'on parte bien parce que j'ai un principe dans le ministère c'est d'aller très bien avoir la bénédiction commencer sur des bons fondements on ne commence pas si un fondement qui est pas intéressant où tu ne reçois pas de bénédiction de la part de ton père spirituel ton père spirituel doit te bénir avant des partis partis n'est pas un problème c'est la manière dont tu pars qui est un problème pas pour le pour le père ici je suis le seul des divots qui j'ai toute une église qui j'ai tout un ministère ça veut dire je suis complet voilà je suis complet et si tu veux parti va t'en moi tu n'as pas encore ma caution jusqu'à ce qu'on se rend compte et que toi tu me donne l'explication de pourquoi je suis à l'étranger et tu as dû fuir abandonner l'église ça j'aurai besoin de ça au moins cette réponse et avant de te bénir voilà avant de te bénir sinon tu n'as pas encore ma bénédiction qu'on aime quelqu'un on ne le trahit pas qu'on aime une personne on les trahit pas qu'on aime une personne on le poignette pas dans le dos qu'on aime une personne on est on est on n'est pas avec ses détracteurs pour les villepander dans la vie faut savoir celui qui t'a fait et ça c'est très important tout s'épais si cette terre c'est ça le problème des gens vous allez beau faire mais tout s'épais si cette terre tout s'épais si cette terre tout s'épais il faut aller bien et sauf cela que moi avant de commencer un ministère je suis allé voir mes pères qui ont béni mon ministère voilà ils ont béni mon ministère et puis bon dieu merci aujourd'hui ça va voilà donc moi je réponds pas nul n'est indispensable au ministère personne indispensable tu es venu faut savoir partir par la grande porte si tu veux partir par la petite porte c'est toi qui voudrais chercher j'étais temps que la main vient mais pas parce que tu es indispensable voilà la cuite continue tout va bien ceux qui vont vous appeler qui seront pas c'est divo c'est le centre peignet des divo en dehors du centre peignet des divo sous vous recevez un coup de fil de quelqu'un qui pense avoir travaillé avec moi ne décrochez pas ne répondez pas à ça c'est divo le centre peignet ce que vous devez regarder celui qui pense qu'il a une nonction pour aller faire une église qu'ils partent voilà qu'ils partent mais il n'a pas ma bénédiction pour l'heure il n'a pas ma bénédiction parce qu'il est mal parti quand tu veux déménager d'une maison voilà tu déménages tu fais on fait l'état des lieux n'est ce pas on fait l'état des lieux et le bailleur vient et dit bon telle série a été gâtée telle porte a été gâtée bon par rapport à ça monsieur je donne ta caution ou pas montre qu'on fait pas une maison confier une responsabilité une grande église et derrière cette personne même si tu pensais avoir une raison quelqu'un frère cette raison est nulle et très nul parce que dieu c'est sur la base du vrai qu'on démarre une affaire pas sur la base du faux qu'on démarre une chose sur la base du faux c'est demain sera faux moi j'ai construit un ministère à zaroco j'ai souffert pour venir à divo j'ai bâti ici c'est pas avec quelqu'un je viens ici je suis le seul qui travaille ici à divo ici qui vous donne tout tout derrière là bas je n'ai même pas je n'ai même pas de n'est ce pas d'économie j'ai toute ma vie c'est vous toutes mes pensées sont vous aujourd'hui on m'est trahi mais l'homme ne sait jamais de se prendre l'homme ne sait jamais de se prendre on apprend toujours on se pose la question est ce qu'on doit toujours aider les gens mais moi mon coeur n'est pas mauvais si mentir toujours une leçon de tout ce qui nous arrive et ça tire toujours une leçon de ce qui vous arrive on a l'impression que juda est loin mais juda juste à côté shalom pour suivant l'émission voilà c'est une chaîne de télé surprise surprise elle s'est aussi préparée alors on va t'en nourriture va manger ça oui 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 voici voici c'est qu'on va manger et tout à l'heure non mais ça il faut dire c'est elle qui a préparé montre aux gens que tu s'est préparé et tu prépa très bien je peux pas bien on va manger on va manger le repas on va le manger vous connaissez ce qu'on appelle manger je n'en dis pas déguster déguster nous on va manger manger bon pour sur l'émission voilà venez 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 mes responsables nous allons poursuivre les missions est ce que vous êtes prêts voilà vous êtes prêts nous prions seigneur merci merci pour l'enseignement détail tout à l'heure nous te rendons toute la gloire merci de nous bénir merci de nous faire du bien au travail de l'enseignement tout à l'heure les sept obstacles à la prière merci de nous bénir au nom de jésus que j'ai prié amen voilà amen nous allons parler des sept obstacles c'est cette chose qui met en stade à nos prières nous avons commencé un thème plus important sur la prière il ya beaucoup de questions je prie où je sais pas prier où je prie mais prier ne vont pas loin c'est tout ce que nous allons voir tout à l'heure pourquoi les prières pourquoi les prières ne monte pas pourquoi les prières n'arrive pas à être exaucé écoutez très bien la parole de dieu nous allons n'est ce pas régler ça tout à l'heure on a l'impression qu'il faut que quelqu'un prie pour nous parce que par moment compris ça ne monte pas et on a l'impression que notre maison est peut-être un anti miracle on a déjà parlé de ça donc tout à l'heure je vais demander à serge de faire cette lecture vous prenez timothée le chapitre 2 à partir du verset 1 1 timothée chapitre 2 à partir du verset 1 rejetons donc toute malice et toute rouge la dissimulation l'envie et toute médisance ok il va il va attend il va reprendre encore prenez vos bibles la bâche là vous êtes là bas vous prenez la bible là bas vous êtes nous prenons un petit voilà allez-y 1 timothée chapitre 2 1 timothée chapitre 2 de verset 1 est un pied chapitre 2 un piège chapitre 2 un piège chapitre 2 le verset 1 rejetons donc toute malice et toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance voilà écoutez très bien voici c'est que l'apôtre pierre vous savez l'apôtre pierre c'est c'était vraiment quelqu'un à qui dieu a confié l'église la dite pierre 17 pierre je bâtirai mon église et le séjour des morts ne préviendra pas contre elle et l'apôtre pierre n'est ce pas il s'appelait d'abord il s'appelait simon c'est mon et simon il a dit simon simon satan t'a réclamé pour te détruire satan t'a réclamé pour tes nuits satan t'a réclamé pour tes criblés voilà il dit à réclamer donc il y avait une réclamation parce que c'est pas moment le diable vous réclame par rapport au nom que vous avez par rapport au nom des familles par rapport n'est ce pas le lieu d'où par vous provenez et la source le vous réclame donc dieu va changer son nom jésus a changé son nom à pierre et vous savez très bien que c'est la pierre qu'on utilise pour tuer le serpent voilà c'est la pierre et la bible dit que le serpent mangera de la poussière donc dieu change il dit tu es maintenant pierre et jésus même dit la pierre que l'on a rejeté est devenue la principale de langue donc la pierre est importante il dit maintenant tu es pierre et j'ai bâti mon église sur toi donc la peau de paul il est en train de d'enseigner à l'église que nous sommes parce que l'église l'ensemble de tout le corps du christ et l'église il enseigne à l'église voilà il enseigne à l'église il dit réjeter toutes les méchancetés toutes les ruses de dissimulation l'envie toute la médisance voilà donc écoutez très bien nous allons parler des obstacles ce qui peut mettre obstacle à la prière d'abord le premier élément qui peut mettre obstacle à la prière c'est la méchanceté j'explique la méchanceté la méchanceté c'est quoi qu'on dit quelqu'un méchant c'est à dire il sait le bien mais il ne peut pas le faire on lui fait du bien lui en retour il fait n'est ce pas le mal c'est son dit la méchanceté c'est à dire aujourd'hui quelqu'un t'a fait du bien il t'a donné à manger il t'a fait des bonnes choses et toi quand tu es à la maison tu ne réfléchis comment le nuire tu réfléchis comment le détruire et un méchant il n'est pas tâche pas est méchant il est toujours en train de vouloir se venger parce que c'est la même chose c'est la même chose sont similaires il veut toujours se venger un méchant c'est quelqu'un qui est ce qui n'aime mieux pas partager mais qui veut toujours et recevoir des jahidi rejetant toute méchanceté si vous voulez que dieu exorce vos prières le premier élément qu'ils devraient aboli dans votre coeur c'est la méchanceté la méchanceté on a l'impression que les gens sont méchants vous allez pour leur faire du bien mais en retour quand vous regardez ce que vous faites vous avez vous vous posez la question est ce que ce monsieur là il a une fois marché avec moi parce que la méchanceté c'est quoi c'est quand tu fais du bien quand quelqu'un qui fait du bien et en retour tu ne peux pas lui rendre ça il ya des gens qui ne savent pas faire du bien aux gens ils ne savent pas le faire eux pour nuire ils sont experts en nuisance pour détruire ils sont experts en destruction la méchanceté c'est un élément très dangereux il dit rejeter la méchanceté donc si vous êtes méchant tu es méchant ça dit ta pensée c'est de vouloir ni à quelqu'un ta pensée c'est de détruire les gens ta manée de voix c'est de nuire et tu as une haine terrible envers les gens tu as une haine terrible envers ton prochain c'est ça que la bible dit aimez vous les uns et les autres le principe de dieu c'est l'amour et l'amour c'est pas au bout d'élèves l'amour sur le partage l'amour c'est dans le comportement l'amour on n'a jamais vu quelqu'un qui aime et qui ne partage pas qu'on aime ça se voit c'est pas dans le coeur voilà c'est pas dans le coeur quand quelqu'un aime ça se voit cette visite il veut partager c'est ça que la bible aimez vous les uns et les autres sans ce que vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples donc le principe et le signe d'un chrétien c'est l'amour si l'amour ne règne pas en toi parce que l'amour c'est quand tu es là puis tu dis c'est que je ne veux pas qu'on me fasse je n'ai pas envie de faire ça quelqu'un donc je ne veux pas qu'on m'insulte donc je n'ose pas aller insulter quelqu'un je veux je veux j'ai faim donc j'essaie quand une personne a faim je sais ce que ça veut dire je sais ce qu'on appelle éduquer un enfant d'un enfant je sais c'est le comportement l'amour donc le véritable chrétien c'est l'amour si tu ne manifestes pas l'amour et que dans ta vie c'est la méchanceté et que tu ne rends que le mal et le bien par le mal ça veut dire frère toutefois que tu te mettra devant le seigneur pour prier dieu va jamais t'exaucer voilà voici encore un élément de jésus à la croix jésus lui dit pardon l'air vous voyez c'est choquant de voir jésus qui jusqu'à la mort qui n'est n'est en retour n'est 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 ne montre ainsi d'amour envers ses détracteurs jésus qui a dit il dit pardon l'air ça dit même jusqu'à la croix même jusqu'à ce qu'à la croix jésus même a dit même ceux qui t'entendent le tuer le crucifier il dit pardon l'air ça dit jésus on ne peut pas comprendre cet amour et c'est l'amour que dieu veut c'est un amour qu'on appelle l'amour agapé un véritable amour c'est ça le véritable chrétien le chrétien il manifeste l'amour si vous voyez un chrétien sur les réseaux sociaux en train d'insulter quelqu'un il n'a jamais été chrétien parce que un chrétien ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux pour insulter parce que insulté ville pendée ça veut dire quand tu insultes tu manifestes une forme de haine ça veut dire que tu as envie même de tuer c'est une animosité et ça ça veut dire toutefois que tu seras devant dieu en temps de prier dieu va jamais t'exaucer combien de fois les gens sont dans ces gens détruis la 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 femme la fille ou l'enfant n'est ce pas de ton mari mais tu le reçois mal dans la maison tu te comportes très mal les gens sont là et n'est ce pas tel les gens viennent surtout en toi tu appelles tu mais tu manifestes la méchanceté tu ne sais pas donner tu ne sais pas partager quelqu'un qui ne sait pas partager il est du diable quelqu'un qui ne manifeste pas l'amour tu lui fais du bien mais en retour c'est de la méchanceté c'est ça la méchanceté et ça tu sens la l'aigreur les gens sont aigris sont méchants parce que c'est ça la méchanceté à l'aigreur des dents pourquoi il ya l'aigreur donc l'élément que tu dois ôter de ton coeur c'est la méchanceté c'est pour cela que maintenant demande à dieu de te transformer demande à dieu de ôter de ton coeur la méchanceté parce que c'est cette méchanceté qui a les sorchers c'est pour ça que les sorchers tu vas beau lui faire du bien tu vas beau construire sa maison tu as payé son billet d'avion il va venir ici en europe mais il va te montrer qui a montré qui a fait que gombo est devenu gluant gluant ouais gombo c'est gluant non il va te montrer qui a fait que gombo est devenu gluant ou bien va te montrer qui a mis sucre dans aubergine tu l'envoies ici en europe si prétexte que c'est mon frère ma soeur je vais l'aider mais c'est la personne qui sera ton ennemi un jour c'est ça le problème la méchanceté au lieu de faire du bien retour de ce qu'ils t'ont fait mais toi tu montres en toi un caractère d'une personne mauvaise une personne qui est prête à vouloir nu des gens nous on a fait du bien aux gens j'ai fait chaque jour du bien aux gens je n'ose même pas dire abidjan il va j'ai toujours jamais n'y avait beaucoup des enfants de la rue moi toutefois que je passe dans la rue j'ai toujours envie de faire du bien quelqu'un parce que quand le saint-esprit en toi j'ai remarqué quand le saint-esprit dans la vie de quelqu'un il a envie de toujours faire du bien à autrui c'est ça mais quand tu as un mauvais esprit en toi mais c'est la méchanceté en retour moi je n'ai je n'ose même pas je n'ai je n'ai pas cette force d'aller insulter une personne je n'ai pas cette force de garder même quelque chose dans mon coeur pour quelqu'un je n'ai pas cette place la haine n'a pas de place dans mon coeur pourquoi parce que l'esprit de dieu habite amour et les fruits de l'esprit de dieu sont l'amour et quand dit quelqu'un amour ça se sent dans sa manière de faire de chaque jour frère il faut manifester l'amour la méchanceté un signe dangereux qui empêche les gens d'avoir l'exhaustion de leurs prières la méchanceté vous les sentez dans la manière de faire les gens dans leur manifestation le caractère de leur esprit c'est à dire ça se sent dans la manière de faire tu l'as fait du bien mais lui réfléchit comment il va te faire récompenser par le mal il réfléchit comment il va te récompenser dans le mal la vie dit que pierre dit rejeter ça rejeter la méchanceté ça dit tu peux encore te ressaisir aujourd'hui on s'est dit mais je n'écoute pas nos prières je n'écoute pas me la prière mais s'accorde ton coeur s'accorde la méchanceté de ton coeur que tes prières ne monte pas au ciel s'accorde de ce qui est dans ton coeur que je n'arrive pas à t'exaucer comment vouloir nuit à la vie des autres jésus à la croix il dit pardon les c'est vrai il avait raison il avait tout le pouvoir qu'il avait pour les éliminer les écraser c'est lui dieu mais dit pardon les pardon les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut il a manifesté l'amour jusqu'à la croix l'amour de dieu quand tu as le saint esprit en eux on comprend d'autres personnes dans leur manière de faire dans leur caractère on sait qu'il ya le saint esprit qui l'a pas parce que c'est dans le caractère de chaque jour de l'amour qu'on manifeste on a envie d'aider c'est ça qu'on est amour qu'on est on a l'esprit de dieu on est loin de la méchanceté en partage on appelle l'autre pour savoir s'il est bien ou pas on a toujours envie d'aider les autres c'est ça c'est ça la paupière dit il faut rejeter la méchanceté le premier élément qui fait obstacle à la prière c'est la méchanceté le deuxième élément on n'est pas de la ruse il dit de rejeter la ruse vous savez ce qu'on appelle la ruse vous savez ce qu'on appelle la rue je vais vous parler un peu la ruse quelqu'un qui est rusé c'est quelqu'un qui fait toujours semblant ça dit il fait toujours semblant il pense que tu sais pas ce qu'il est il pense qu'il est toujours plus intelligent que toi or tu sais mais comme toi tu n'es pas comme lui tu regardes la bible que le diable il est rusé sa vie malin il est toujours malin c'est à dire c'est toujours il est toujours avoir quelque chose de toi dont il a une manière de te prendre c'est ça les les ruse et il est rusé dans sa manière de faire et que l'impression que où c'est mais attend il te rend tous les services mais en dehors de lui c'est-à-dire parce que il est rusé il est malin dans son comportement dans son comportement il est malin il a une manière de se manifester la ruse et tu es vraiment surpris que le monsieur qui vient de te parler c'est lui-là qui a tes petits soins et c'est lui-là qui fait ça oui c'est un rusé le diable il est rusé ça dit bannissez la ruse les gens sont rusés au fur du temps que vous découvrez que le monsieur n'a pas été réellement avec toi il a usé de rue c'est un anarqueur pour pour bénéficier de ton amour pour bénéficier de ton aide il a usé de ruse il a fait semblant d'être avec toi la ruse frère il faut bannir la ruse la ruse ce n'est pas une bonne chose la ruse la ruse n'est pas une bonne chose ouais il est rusé n'est ce pas il faut bannir cette ruse là sur ça qu'il dieu voit dans nous n'est ce pas il est un éternel est satisfait voilà le ruse et c'est ça il est un éternel insatisfait voilà il aime bien tromper les gens la tromperie dans ce qu'il fait il est toujours tromper les gens dans sa manière de faire il pense que tu es toujours bête il pense que tu es bête mais c'est parce que il pense toujours que les gens sont bêtes et voilà il a non la ruse c'est une mauvaise chose donc le deuxième élément coup de bannis c'est la ruse la manette salue à bonjour papa bonjour maman ou bien tant c'est il est tout ce qu'il fait n'est pas sincère c'est de la de la ruse et encore un élément code très important n'est ce pas à banni n'est ce pas dans nos comportements l'hypocrisie l'hypocrisie dans la missy déménulation c'est ça d'immigration dissimulation ça dit fait semblant d'être le ruse et hypocrisie ça c'est similaire ça va ensemble dissimulation ça dit fait semblant avoir une image qu'on n'a pas mais un hypocrite il est très dangereux il est très dangereux il a été fait croire qu'il t'aime le plus et puis chasse tout le monde autour de toi ça dit ils t'aiment tellement comme vous mais après c'est qu'il m'ont entendu était menti à missy d'aubergine hypocrisie ça dit qu'il est là mais en réalité dans son coeur qui n'y est pas en réalité dans son coeur tu n'es pas donc la manière de te servir il se joue le puyeux l'homme le plus puyeux de la terre dans sa manière de te parler tu dis mais voici l'ange gabriel ou voici l'ange gabriel voici l'ange gabriel mais c'est lucifer déguisé lucifer déguisé je préfère celui qui est méchant sincère avec moi qu'un hypocrite un hypocrite il est dangereux c'est l'image de satan oui un hypocrite c'est l'élément du diable parce que quand quelqu'un fait semblant il porte une peau qui n'est pas mais c'est plus dangereux donc l'hypocrisie fait semblant mais après après vous découvrez la vraie personne parce que après c'est cette même personne qui vous nuit c'est cette même personne que vous comprenez après que la personne est la base de votre destruction l'hypocrisie fait semblant d'être avec quelqu'un fait semblant d'être avec quelqu'un fait semblant d'être avec lui l'hypocrisie est très dangereux voilà il fait semblant d'être mais il est prêt à tout pour ça parce que en toi il est un profit en toi il gagne quelque chose en toi il mange peut-être en toi il est des amis il cherche un profit il est avec toi et puis cherche voilà il est avec toi vous montez une société aujourd'hui et puis avec toi c'est le même la même personne qui dit ah non tu sais cette société là tu vois les clients qui viennent d'arriver ils sont pas bien et puis derrière toi le même monsieur derrière toi il va mais les clients que vous allez chasser de la sauce lui va les récupérer dans ton dos il a des complots dans ton dos un hypocrite c'est un sorcier c'est dit c'est même pour la sorcellerie parce que l'image d'un hypocrite parce que l'image du sorcier c'est l'hypocrisie il fait semblant d'avoir un visage d'un ange bien hors à l'intérieur vous découvrez dans un an deux ans que la même personne qui sur cela que la peau de paul dit il a dit il a dit dans le livre de timothée il a dit dans de timothée le chapitre 4 à partir du verset 14 il a dit il dit alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal mais regardez la suite de la peau de paul dit le seigneur le rendra ce qu'il a fait il n'a pas dit je vais venger il n'a pas dit je vais le fouetter il n'a pas dit je vais le tuer il n'a pas dit je fais une prière pour le tuer il a dit de timothée le chapitre 4 à partir du verset 14 dit alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal mais le seigneur le rendra ce qui m'a fait oui donc vous savez un nom de dieu il a toujours confronté ou bien un chrétien du moins quelqu'un qui est juste il sera toujours confronté quelqu'un du monde dans le coeur est bon voilà parce que quelqu'un qui est gentil qui est amour il sera toujours confronté à l'est à gens hypocrites parce qu'ils viennent ils abusent de ta gentillesse c'est ça aussi abusé de ta gentillesse il profite de ta gentillesse parce qu'ils sont là pour quelque chose ils veulent quelque chose de toi voilà ils veulent quelque chose de toi et c'est eux qui font toujours fait croire que non ils sont bien et tu protèges ils sont et or c'est lui même qui est le danger c'est lui même qu'elle lui s'y fait c'est lui même que le lui s'y fait en personne il fait croire que lui protège ton image il fait croire qu'il est bien il fait croire que lui ah non non pour toi il est prêt pour toi il est prêt à mourir pour toi il est prêt or c'est lui lui s'y fait c'est lui lui s'y fait c'est lui s'y fait c'est lui lui s'y fait vous comprenez donc l'hypocrisie il dit bannissez l'hypocrisie ou rejeter l'hypocrisie mais comment tu peux être un homme hypocrite et puis tu vas puis pense que je vais t'exaucer non on dit j'y sont les coeurs et les reins ils regardent le coeur et les reins s'ils sont les coeurs et les reins ça partie des coeurs et les reins ça dit que dieu regarde le coeur mais c'est ça c'est parce que ton coeur est mauvais ton coeur est plein d'hypocrisie ton coeur est plus toujours prêt à nuire tu fais semblant tu avais quelque chose tu attends un profit quelque part et pour n'est ce pas juge n'est ce pas de ce profit n'est ce pas tu cherches n'est ce pas des clients de ton patron par exemple ou même peut-être en tapat on n'est pas là tu fais un tape d'eau direct à patronne ta seule n'est pas là tu fais le tape d'eau pour chercher son mari l'hypocrisie l'hypocrisie bannissez l'hypocrisie un hypocrite c'est un véritable sorcier un hypocrite c'est un véritable sorcier nous avons vu trois éléments le quatrième élément la médisance voilà la médisance c'est quelque chose ça dit le monsieur parle à toi aujourd'hui bien oh mon fils a il est ça va ancien il est tout ça là on mange très bien mais quand j'ai sort je lui dis le salaud là c'est comme ça il m'a reçu au lieu de préparer tigliti et sauce blala c'est comme ça il m'a nourri mon frère tu as mangé ça tu as dit mais c'est doux c'est doux mais c'est lui il me dit il va même voilà et tu lui perds le transport pour dire ah oui ça va tiens tiens 10,000 francs ou bien tiens 1,000 euros tu vas régler ton problème lui il se avait dit mais le salaud là c'est 1,000 euros c'est c'est 200 euros il me donne il pouvait me donner 1,000 euros c'est pour toi guédé c'est ton argent c'est ton argent guédé c'est grave c'est lui toujours qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre il va commencer à mal parler de toi il va commencer à mal parler de toi il est là avec beaucoup de ruses il fait semblant il fait les dons oh le voici c'est sauf cela que j'ai n'exauce pas vos prières soyez sincère avec les gens la médisance il dit rejeter ça cette médisance à rejeter vous parlez avec quelqu'un et demain vous les quittez vous parlez d'autres choses et vous vous attendez plus avec ses ennemis oui ce genre des personnes s'attendent plus à vos ennemis ils cherchent ils cherchent toujours ceux qui sont contre vous pour s'agripper pour être oui vous les découvrez vous savez en deux coups plus tard vous allez beau vous cacher ils vont vous découvrir toujours on reconnaîtra l'arbre par ses fruits vous allez le voir tout de suite Dieu va crier susciter un événement et quand Dieu suscite l'événement vous découvrez réellement ceux qui étaient avec vous et ceux qui n'étaient pas avec vous n'oubliez pas frère dans une histoire quand vous voulez grimper à une dimension de bénédiction Dieu crée une situation pour que tu puisses connaître véritablement ceux qui sont autour de toi parce qu'à un moment donné de ta grâce il y a des gens qui ne doivent pas partir de toi c'est comme un palmier quand ils grimpent ils montrent les vieilles feuilles bizarres ça tombe c'est comme ça il y a des dimensions j'ai remarqué une chose j'étais à l'ONU j'étais parti à New York tout ça on devait m'aider à l'ONU tout ça et les gens commençaient à me vilponder m'insulter mais paf ça m'a permis de rentrer à l'ONU vous voyez donc à chaque fois que vous aurez une bénédiction qui va s'approcher vous voyez j'ai une convention qui se prépare j'ai une église de demi-place j'ai une église que je dois ouvrir n'est-ce pas ici à Vitry-Syssen vous comprenez ? mais c'est là vous comprenez ? c'est là justement que le diable va commencer à vouloir remuer sa petite queue et réellement ceux qui n'étaient pas avec moi ceux qui sont contre moi vont commencer à parler donc la médisance quand vous parlez comme ça et vous vous trouvez devant Dieu vous vous trouvez dans les églises est-ce que vous pensez Dieu va vous ? Dieu va vous exaucer Dieu il est grand donc ce karaté c'est le karaté d'enfant du diable le monsieur il mange à toi il t'a une fois aidé frère quand une personne t'a une fois aidé évite évite de t'en prendre à cette personne parce que le fait que la personne dise un jour à Dieu quand la personne est dans tel problème voici ça ou bien si la personne t'a fait du mal comme m'a fait l'apôtre Paul il a dit Alexandre le forgeron de Timothée 4 verset 14 m'a fait du mal mais je remets mon soin à l'éternel vous savez quand il dit à quelqu'un je remets mon soin à l'éternel Dieu est un Dieu juste quand il va commencer à te venger les gens c'est-à-dire une vengeance spectaculaire une vengeance spectaculaire et cette vengeance là l'homme l'humanité c'est-à-dire les gens verront cette vengeance c'est-à-dire quand il a fait du bien à quelqu'un et en retour cette personne t'a fait du mal frère dis Seigneur tu vois ce que se passe je remets mon sort je te remets mon sort et tu verras cette vengeance spectaculaire cette vengeance spectaculaire donc la médisance vous êtes là on vous aide et c'est vous qui passez derrière pour aller vous attendre avec les détracteurs de ton bienfaiteur quelqu'un qui t'a fait quelqu'un du moins qui t'aide toi tu es derrière cette personne là tu es derrière cette personne et quand la personne toi tu cherches toujours les ennemis de cette personne mais si tu t'attends avec eux mais c'est que vous êtes ensemble moi quand j'aime une personne ou même quand je suis avec une personne que tu parles mal de cette personne je ne vais jamais accepter même si on n'a pas la même manière de voir des choses je n'accepterai pas mais quand tu marches avec les ennemis de cette personne ça veut dire que vous vous attendez sur un point c'est des critiques des médisances vous partez l'institut toi tu es quelqu'un qui t'aide et c'est toi qui sort pour dire mais je pensais qu'il allait me donner c'est ton argent c'est ton argent lui il a fait ce qu'il pouvait faire la médisance toujours en train de parler mal des gens toujours toujours c'est vos bouches qui parlent mal des gens toujours c'est vous et puis vous cette même bouche là vous dites au seigneur mais n'importe quoi Dieu c'est ton camarade vous pensez Dieu va vous élever va vous écouter avec la médisance une bouche pleine d'adjova parce que quand tu pêches quand tu parles mal de quelqu'un ta bouche là ça devient comme adjovant l'adjova en Côte d'Ivoire c'est un poisson pourri de façon pour qu'on fume un peu mais quand on met dans la sauce pour le moyen foufou tu vas rendre témoignage d'adjova adjova il est trop terrible ça rend façon des sécures mangie bizarre mais tu rends témoignage d'adjova dans la sauce ça devient sucré l'adjova c'est bizarre puis quand souvent tu le trouves dans la sauce tu dis eh c'est adjova mais ça a rendu la sauce donc la bouche la bouche faites attention à votre bouche la même bouche qui prie Dieu c'est cette même bouche vous utilisez pour aller détruire les gens et vous dites que vous êtes chrétien c'est cette même bouche que vous parlez vous vous entendez mieux avec les ennemis de votre détrateur évitez ça évitez et justement Dieu crée une situation pour vous montrer que les gens qui étaient avec vous ne sont pas réellement avec vous ne sont pas avec vous et ne soyez pas surpris que demain il y a des séries des malheurs qui vous arrivent parce que quand vous n'êtes plus quelqu'un dites la vérité mais c'est vous qui pensez être une personne et vous vos propres bouche se lèvent un matin pour aller attaquer les gens c'est vous qui vous lèvez la même bouche vous attendez avec les détrateurs c'est vous qui savez toujours savoir des histoires si quelqu'un c'est vous qui savez toujours vous contez des histoires c'est vous qui voyez toujours les choses mais toi tu n'as rien tu es sain on ne voit jamais rien chez toi mais c'est toi toujours tu trouves quelque chose à dire tu es sain maintenant c'est toi toujours tu détracte c'est toi toujours tu parles mais c'est pour cela que vos prières votre vie est plat sèche la ville est plat ça dit on sent même que Dieu est absent de ta vie tu ne vois que de série des malheurs comment tu prends pour prier Dieu avec une bouche et c'est cette même bouche là que tu prends pour insulter les gens encore un homme de Dieu encore un enfant de Dieu encore les gens frères la Bible dit débarrassez vous il dit débarrassez vous de la médisance débarrassez vous de ça à la langue vous découvrez c'est ça qui est plus intéressant vous découvrez le vrai visage des gens à la langue voilà et là quoi on dit le cinquième point ça c'était le quatrième point n'est ce pas le cinquième point on va voir le cinquième point envie ah oui l'envie c'est un élément très dangereux un homme une femme ou un homme qui est envieux il est jaloux un envieux il veut toujours avoir ça dit quand tu as une voiture il veut avoir la même voiture que toi pourquoi c'est pas lui ou c'est pas elle qui est un bon mari frère autant forcer tchaf attends marie là attends chacun a sa chance n'est pas de quoi chacun a sa chance pourquoi c'est pas moi et que c'est l'autre qui est un bon mari maintenant sorcellerie vient de la jalousie l'envie envoie la sorcellerie la jalousie la jalousie s'envoie la sorcellerie parce que quand tu es envieux il ya la jalousie et tu veux nuire l'envie les gens quand tu es envieux c'est grave quand tu es envieux ton esprit n'est pas en paix quand une personne est béni ton esprit n'est pas en paix les gens remarquez bien les hommes envieux et les femmes envieux leur esprit n'est jamais en paix ils vont toujours répéter mais est-ce que c'est elle cette femme qui devait marier est-ce que c'est est-ce que vous même vous regardez ce monsieur là ce qui c'est vraiment le monsieur qui devait marier non je pense même pas mais ton problème il est où nia gédé ton problème est où ton problème est où ton problème est où et ça te fatigue seul c'est à dire toi même ça te fatigue tu es à la maison tu es fatigué pourquoi il envoie-tu n'est pas quoi pourquoi il envoie-tu pourquoi 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 il envoie-moi mais il y a rien la sorcellerie c'est-à-dire que tu es à la maison et puis tu tiens tu tiens tu envies des gens et l'envie provoque la jalousie et cette jalousie des mêmes jalousie haineuse parce que quelqu'un est béni et puis quand tu nous vois tu dis ça va hein sorcellerie ça va papa j'aime mon papa n'importe quoi tu n'aimes pas frère tu n'aimes pas tu es envieux chacun a son temps chaque personne a son temps il faut pas précipiter les choses c'est pas parce que quelqu'un voyage que tu vas vouloir voyager ah non doucement chacun a son temps faut pas envier non moi je suis vivant vous aussi un homme qui a une voiture qui a une maison c'est pour ça que vous tombez c'est les faux gens il va à la maison il a voiture il va te mettre là-bas mais c'est pas un bon mariage qui est fondé sur des bonnes choses ça c'est gâte parce que tu t'es marié pas en vie je veux me marier quelqu'un qui a vie là c'est pas sur un bon fondement je veux me lever pour aller faire mon ministère je veux me lever matin pour aller faire mon ministère vous comprenez il veut se lever pour aller faire son ministère pas en vie parce que peut-être l'autre il voyage peut-être lorsqu'il voyage il est bien vu mais chacun a son temps dans le seigneur chacun a son temps dans le seigneur et ça c'est très important l'envie quand vous voyez les gens ils sont très envieux vous allez le voir tout leur esprit c'est de tourner sur vos pages facebook c'est les gens hein leur esprit mais ils connaissent plus d'informations sur vous ils tournent pour avoir les informations malheureusement aujourd'hui ils sont sur facebook et ils tournent sur vos facebook pour avoir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ça les fatigue ça les fatigue ils cherchent à avoir les informations il est partout aujourd'hui on dit il est partout en anglais Seigneur le fait sur l'avion l'avion n'a qu'à s'écraser mais pourquoi l'avion s'écraser mais qu'est-ce que j'étais fait et puis mon avion s'écraser pourquoi c'est démonstir mon facebook non il allait au restaurant il était sur les champs sur les champs mais c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi il allait aujourd'hui la personne chez java on est que la semaine il n'a pas voyagé il va voyager il est dans l'avion Seigneur tu le fais sorcellerie 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 tu entends des fesses c'est sorcellerie la jalousie c'est-à-dire le monsieur même il en perd ce sera que les gens qui sont en vieux meurent vite ils ont arrêt cardiaque faut arrêter ça sinon tu vas avoir arrêt cardiaque parce que c'est toi qui te fatigue tu es en vieux tu es en vieux tu es en vieux les gens tu es toujours c'est ça la bédicte de Banissa tu es en vieux tu es en vieux toi attends ton temps tu es fort ton temps tu es fort ton temps tu es attends ton temps il y a que problème et puis celui qui cherche sur ta page j'ai les gens même eux là leur spécialité c'est d'aller sur ta page facebook et puis ils vont quels sont ceux qui t'insutent ceux qui t'insutent là c'est là-bas ils vont regarder ils sont contents il commande bonjour ça va ça va il te fait toi même où tu prèches là Ils n'aiment pas ce que tu es en train de dire Mais ceux qui t'insultent là C'est là-bas eux ils écrivent j'aime Ceux qui s'entendent t'insulter là C'est là-bas eux ils saluent la personne Ça veut dire le monsieur ou cette soeur Elle n'a jamais été avec toi Ça veut dire elle t'envie Elle est dépassée de la grâce Elle ne sait pas comment tu as souffert Oui c'est ça le problème Il y a eu un prix Il y a quelque chose qui a fait que Dieu t'a béni Mais lui il souffre, il est là Tu es envieux Il faut enlever l'envie de ton coeur Il faut enlever l'envie de ton coeur Et ça c'est très dangereux l'envie Les envieux Elle est envieuse Elle est envieux Il faut bannir ça Il faut enlever ça l'envie Envie d'avoir ça Envie d'avoir ça C'est toi qui veux paraître C'est toi qui veux paraître Quand l'autre a ça tu es fâché Tu n'es pas content Donc c'est un élément clé Qui prouve que Vous allez voir que le jour où vous allez annoncer votre mariage Une personne qui n'a jamais été d'accord de votre mariage Elle ne viendra jamais à votre mariage Parce que son rêve Son rêve C'est que tu ne te maries pas Et puis à ta grande surprise Tu annonces ton mariage Et puis paf ça a pris Oh la 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 Ça peut la tuer ça 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 peut la tuer Elle va combattre avec la toute dernière énergie Ta situation Tu as eu un travail Il n'est pas content Tu es meilleur que lui dans le service Il vient Il te torpille près du patron Celui Qui va te torpiller près du patron Lui il a fait ça Lui il a fait ça Parce qu'il en vit Il sait que tu es meilleur Chacun a sa chance Chacun a sa chance Un jour Ça va te tuer Non on appelle ça Goumé Ça va te tuer Goumé de ça va te tuer En train de chercher Qu'est-ce qu'il est devenu Mais c'est ton problème Il y a des gens ça les fatigue Qu'est-ce qu'il est devenu Qu'est-ce qu'il est devenu On dit non il est allé aux Etats-Unis Il est allé Pourquoi il est allé aux Etats-Unis N'importe quoi Pourquoi il va pas aux Etats-Unis C'est pour toi C'est ton papa qui a conçu Maison France Vous voyez Donc il est envieux Il est meilleur Il est fâché Il aime bien qu'on parle mal de toi Il est content qu'on parle mal de toi Moi-même j'y savais C'est ça Moi-même j'y sais Mais tu n'as pas prié pour lui Non Mais tu sais toujours Mais quand tu sais quelque chose La Bible dit que l'amour Doit t'amener à prier N'est pas insulté La Bible n'a jamais dit D'insulter quelqu'un La Bible n'a jamais dit D'attaquer quelqu'un La Bible dit de prier La Bible dit de manifester Quand tu aimes quelqu'un Tu pries pour cette personne Tu pries pour cette personne Et l'envie Les gens sont envieux Ils sont envieux Ils ont envie de toujours avoir Ils ont envie d'avoir Ça va te tuer Tu vas avaisser L'envie L'envie envoie la jalousie L'envie là Envoie la jalousie C'est qu'on ne reçoit pas Dans la bénédiction C'est gâte des mains Une menthe qui n'est pas bien Quand vous allez manger Quand vous allez manger Quand vous allez manger Ça va vous donner Un problème de vente Il faut attendre ton temps Dieu visitera chacun En son temps C'est pour ça qu'il faut Banner l'envie Parce que les gens Ils prient par rapport à l'envie Seigneur j'ai envie de voir ça Non 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 Le Seigneur ne te donne pas Parce que ce n'est pas le temps Donc il faut bannir l'envie De ton coeur L'envie Les gens ils sont envieux Ils sont envieux C'est eux Pourquoi pas lui C'est lui qui doit avoir ça Celui qui doit avoir Et puis vous allez voir La personne a une haine bleue Tout ça Comme je l'ai dit Les gens ils fouillent Ils sont dans les Facebook Et là où on est ensuite Ils sont contents Ils m'ont j'aime J'aime Et oui quand ils parlent Quand tu vois Ils sont silencieux Ils sont là Mais comment Dieu Qui est si juste Il peut t'écouter C'est pour cela que vos prières Ne sont pas exaucées Parce que C'est que vous ne voulez pas Qu'on puisse vous faire Pourquoi vous faites ça D'autres personnes Pourquoi vous pensez Que toujours C'est lui là Qui est mauvais Et puis toi Tu es juste Tu penses que lui Est mauvais Pourquoi tu ne pries pas Pour lui Faut tant le temps De Dieu N'est-ce pas Faut tant le temps De Dieu Encore Le sixième Élément dangereux C'est l'ingratitude L'ingratitude Ah oui L'ingratitude Il y a les gens Tu as beau leur faire du bien Mais demain Mais demain Tu as beau prier pour eux Ils vont se retourner contre toi Ils vont oublier tous Toutes les prières Que tu as fait pour eux Ils vont oublier les jeunes Au moment où ils avaient besoin de toi Au moment où ils avaient besoin de toi Tu t'es déplacé Tu es allé chez lui à la maison Ou chez elle à la maison Tu as prié au moins A cause de l'acte Ça là seulement Frère Le jour où tu vas te lever contre lui Dieu n'a pas te pardonné Le jour où tu as fait ça Dieu n'a pas te pardonné Ah ben oui Dieu n'a pas te pardonné Parce que le jour où tu avais besoin de lui Il était là Maintenant que ta situation est bien Tu te lèves contre cette personne L'ingratitude C'est ça Ou il y a des gens qui sont dans ta vie Et ils pensent que c'est eux qui te font C'est ça le problème Les gens ils viennent s'agripper à toi Pour dire que c'est eux qui t'ont fait L'ingratitude Les gens sont ingrats Ils oublient facilement Ils oublient Moi-même là Je suis le patron de ça Je suis victime de ça Même grave Ça dit moi-même là Je nage C'est ce qu'il dit au Seigneur Dans ma prière Seigneur Tu m'as déjà trop préparé Je ne sais plus ce qui va me frayer Injio Je connais Je ne sais pas quel injio Aujourd'hui J'ai trop grandi J'ai mûri C'est ça ma force aujourd'hui J'ai trop mûri dans ma tête Aucun injio aujourd'hui Ne va m'effrayer Tout ce qu'on appelle injio Je connais C'est ça Ça t'amène à une maturité Ça t'amène à une maturité C'est-à-dire On fait un coup de poche Quand on boxe On le boxe jusqu'en Et puis il habite au cou Il habite au cou Donc quand il va au ring là T'as un petit coup Tu mâchon là Ça ne lui dit plus rien Ça ne lui dit plus rien Donc Quand on est habitué On t'injuré On t'insulte ta maman On t'insulte ton papa On t'insulte On te rencontre tout Donc Rien n'est effray Ça te prépare la grandeur Parce qu'un leader Il faut qu'on t'insulte Il faut qu'on t'insulte Il faut qu'on rencontre Tout ce qu'on doit rencontrer Sur toi Ça te fait grandir C'est ça que moi Je suis dans mon coin Je regarde J'observe J'attends ce que Dieu va faire Les ingrats Ne soyez pas ingrats C'est-à-dire Bannissez l'ingratitude Quelqu'un qui a fait du bien Ne le fait pas du mal Il faut reconnaître Et quand on dit qu'on reconnaît Ça dit dans les actes Que tu poses Tu lui rends ça Il faut lui rendre ça Il faut lui rendre ça Il faut lui rendre ça S'il te plaît Il faut rendre ça Il ne faut pas oublier L'acte qui t'a posé Une fois dans ta vie Il faut lui rendre ça Il faut lui rendre ça Ce n'est pas bon l'ingratitude Il ne sait pas Quelles mémoires ils ont Ils ont une courte mémoire Ils oublient vite Rapidement Ils ont une fois mangé à toi Tu les as une fois Vité chez toi C'est les mêmes personnes Oh Qui vont s'insulter C'est les mêmes personnes Les ingrats L'ingratitude Ne soyez pas surpris Si un sorcier vous mange Ne soyez pas surpris Ne soyez pas surpris Si tu es encore vieille Sans mari Ne sois pas surpris Ne sois pas surpris Si tu n'as pas encore de travail Ne sois pas surpris Si tu tournes en rond Ça dépend de ce que tu fais Tu n'es pas obligé de parler Tu n'es pas obligé d'insulter Tu n'es pas obligé De faire ce que tu as envie de faire Tu n'as pas obligé Tu n'as pas obligé de le faire Un chrétien n'a pas ce comportement Quand quelqu'un te fait du bien Il faut être reconnaissant Il faut être reconnaissant Prier pour quelqu'un C'est déjà beaucoup Aller détruire les oeufs La sorcerie C'est beaucoup L'ingratitude Les gens sont ingrats Encore Le dernier élément C'est l'orgueil Les gens ne veulent jamais Accepter ce qu'ils sont Ils sont orgueilleux Ils ne se rabaissent jamais Ils ne veulent jamais se rabaisser Quand il a eu son père spirituel Il pense qu'il est arrivé Il ne cherche jamais La bénédiction de son père spirituel Il ne cherche jamais Et ça se voit dans son langage Frère On appelle Jésus Serviteur De Moïse Jésus Serviteur de Moïse Élie Élisée a servi On sait toujours quelqu'un Dieu Au travers de quelqu'un Élisée a servi N'est-ce pas Élie Il a reçu le manteau On a vu Géasi Qui est venu Servir Élisée Le grand Élisée Au lieu de recevoir le manteau Il a reçu en retour la lettre L'orgueil Ce sont des éléments Donc les sept éléments Que nous venons de voir Tout à l'heure La méchancité Il y a des gens qui sont méchants Ils n'ont jamais partagé Les gens qui ne partagent jamais Ils sont méchants La méchancité La ruse Ce sont des gens qui sont rusés Demain vous les voyez réellement Que ces personnes n'ont jamais été avec vous Parce que quand vous voyez leur manière De se manifester après Parce que non seulement ça Tu n'es pas obligé De te mettre derrière les détracteurs De ces personnes Tu n'es pas obligé C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent Tu meurs sainte Marie Tu meurs tourné en rond Tu meurs comme ça Moi aujourd'hui j'ai grandi dans la tête J'ai grandi Je vais aller diriger une église de 2000 places Je dirige le monde Il faut être fort dans la tête Voilà J'ai reçu tous les coups Et c'est ça Ma force aujourd'hui Donc vous serez Vous serez confrontés aux méchants Aux rusés C'est ça que la vie dit Il faut bannir de ton cœur La méchancité Il faut bannir de ton cœur La ruse Il ne faut pas être rusé La rublade Tu utilises ça pour anarquer C'est-à-dire Tu abuses la confiance La personne te fait confiance Il n'est pas là Et c'est toi derrière lui Tu ruses Parce qu'il te fait confiance Et tu pars Tu fais des conneries La ruse Ça dans Intimité Le chapitre 2 Il dit de rejeter ça Quand vous basez ça Vous avez la punition de Dieu Donc Quand vous regardez l'image du diable C'est l'image même du diable Ces sept éléments Ce sont les images du diable Les sept éléments La méchancité La ruse N'est-ce pas L'hypocrisie L'hypocrisie La médisance L'envie N'est-ce pas L'ingratitude Et l'orgueil Ce sont les éléments Les caractéristiques D'un enfant du diable Ce sont les caractéristiques D'un enfant du diable Moi J'ai pris toujours le Seigneur Donne-moi un cœur humble Je veux être humble Je veux être un homme accessible Seigneur Je veux être un homme accessible Je ne veux pas entendre mon orgueil C'est pour ça que par moi Je n'aime pas tous les costumes Je veux être un homme simple Je veux parler à tout le monde Je veux causer à tout le monde Je veux attendre mon temps J'ai attendu mon temps Le jour où Dieu m'a parlé Il dit Laisse Abidjan J'ai laissé Abidjan Je suis allé pour arrêter Dans un village Qu'on appelle Zaroko J'ai souffert là-bas Dans les moustiques Dans les eaux usées J'ai attendu le temps Qu'il fallait Et le Seigneur m'a élevé Le président Seco Me connait mieux Et si vous demandez Au président Seco Je dormais déjà Dans une chambre De 500 000 francs A Abidjan Au Vallon J'avais les grands placements Quand je venais à Divo J'ai tout laissé ça À Zaroko J'ai tout laissé ça Je suis allé sur la base De m'humilier J'ai attendu L'humiliation totale J'ai dormi Dans des coins bizarres Et c'est de là Que Dieu m'a béni Il faut être humble Dieu bénit celui qui est humble L'humilité Précède la gloire L'humilité Précède la gloire Quand tu es humble Dieu va t'élever Quand toi même Tu t'élèves C'est pas toi Qui doit t'élever C'est Dieu Qui doit t'élever C'est Dieu Qui doit t'élever C'est Dieu Qui doit t'élever Écoute-moi très bien Laisse Dieu t'élever Que des hommes t'élèvent Si les hommes t'élèvent Ils te laisseront tomber Un jour Si Dieu t'élèvent Personne ne pourra Personne ne pourra Contre ça Sauf cela que Prophète Crassot Personne ne pourra Me vaincre Personne Personne Ne pourra s'opposer Vous allez beau s'opposer A mon élévation Jamais vous ne pourrez S'opposer Je vous invite Merci pour les sept éléments De prière Donc je vous invite N'est-ce pas Ce dimanche Oui Ce dimanche Oui J'ai Un culte De puissance Un culte de puissance Nous serons à Nous serons à Vitry Moi je peux dormir Moi je peux dormir partout Je peux me battre Pour quelqu'un Aujourd'hui Voilà Donc Shalom à vous N'oubliez pas D'être à Vitry Si c'est Voilà A partir du 8 Nous avons un élément Nous avons un truc Et la convention Aura bel et bien lieu Voilà Aura bel et bien lieu Je causais avec la fédération Des pasteurs Des églises De Côte d'Ivoire Qui seront N'est-ce pas A cette convention Des hommes de Dieu Viendront à cette convention De partout Qui viendront à cette convention Et ça serait vraiment Quelque chose De très balèze Quelque chose De très puissant Quelque chose De très puissant Voilà Donc Shalom à vous Recevez la grâce De Dieu chez vous Voilà Donc Demain Je suis prêt à Dieu On aura quelque chose Mais Je vous promets On aura quelque chose Le ventredi Ventredi Un élément très important Nous attend dans l'enseignement Voilà Merci Soyez bénis Je vous aime Voilà En avance Voilà On avance C'est plus important C'est devant C'est plus important C'est ce qu'on fait demain Voilà Tout ce qu'on fait de mal Ici Nous rattrapera un jour Il faut poser les actes C'est qu'un homme Aura s'aimer Le moissonnera C'est pour cela que moi Je n'aime pas avoir Des animosités dans mon cœur J'ai grandi dans la tête Shalom à vous Soyez déjà bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada